Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle série de vidéos consacrées au suivi du CTO. L'objectif de ce compte-titre ordinaire est de constituer un revenu passif à horizon de 15 ans. L'approche est fondée principalement sur une sélection d'actions à dividende, ainsi que d'actions à fort potentiel. Je ferai un suivi mensuel de ce portefeuille. Avertissement, je ne suis pas conseillé et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, si on regarde ce compte-titre ordinaire, il a une valorisation de 13 029 euros, dont 336 euros de liquidité et est en plus-value de 1655 euros. Il est composé de 31 actions, principalement sur les marchés américains et également composé de 3 ETF. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails dans ce portefeuille, j'ai classé ici par taille de valorisation. C'est ce que vous pouvez voir dans l'encadré classé au niveau du montant de valeur par action. Donc, ma première action, qui est l'action qui a progressé d'une manière significative, mais qui n'est pas l'action qui a le plus progressé, c'est ABBV. Donc, on est dans le domaine de la santé, industrie pharmaceutique. Donc, c'est une action que je possède depuis le début du portefeuille, avec un prix de revient de 104,55 euros, un cours actuel de 107 euros, ce qui me donne un rendement sur PRU de 5,6 % et un rendement sur le cours actuel de 5,38 %. Une deuxième action, donc là, on est plutôt dans les pipelines et l'énergie. Donc, Oneoc, société américaine, dont le prix de revient est de 38,71 euros, avec aujourd'hui un cours de 65,25 euros, donc une belle plus-value potentielle de 77 % ou 294 euros. Aujourd'hui, si vous achetez cette action, vous avez un rendement de 5,74 % et moi, à l'époque où j'ai acheté l'action, sur mon PRU, j'ai un rendement de 9,66 %. Je pense que c'est une action qui a encore un potentiel de croissance. Alibaba, on ne va pas présenter la société, donc une action que j'ai achetée plutôt récemment, avec un renforcement de manière croissante sur cette action, ce qui me permet d'avoir un prix de revient unitaire à 170 euros, une action à 168 dollars. Donc, c'est une société qui ne verse pas de rendement, pardon, de dividende, donc il n'y a pas de rendement connu à ce jour. Alors, pourquoi j'ai acheté Alibaba ? Parce que je pense qu'Alibaba est une société un peu à l'image d'Amazon, qui va continuer à avoir une croissance qui peut être encore très importante. Alors, le seul bémol, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'Alibaba est fortement décoté, c'est qu'aujourd'hui, il y a une défiance sur le marché américain, avec peut-être une certaine incertitude sur la cotation des sociétés chinoises sur le marché américain. Action suivante, chevron, donc dans le pétrole, un peu comme Total chez nous en France. Donc, un prix de revient à 97, une action à 109, donc elle bénéficie depuis quelques semaines du rebond, en fait, des cours du baril, avec une plus-value latente de 14% et au cours actuel, donc un rendement de 4,79% et 5,39% sur le prix de revient unitaire. Action suivante, dans le domaine de la santé, Bristol-Myers-Quibb, BMS. Donc, c'est une action, en fait, que j'ai achetée à 61,39 €, qui cote aujourd'hui 57, donc je suis en moins-value de 2,90%. Au cours actuel, cette action a un rendement de 4,14% et 3,86% sur mon PRU. Action suivante, dans le domaine des télécoms, donc Verizon Communications. Donc là, on est dans le monde des télécoms, un peu comme Orange dans le cadre du PEA. Donc, c'est une action qui est également légèrement négative, en baisse de 2,73% par rapport au prix de revient, avec un rendement de 4,79% sur le cours actuel et un rendement sur mon PRU de 4,45%. Merkenco, à nouveau dans le domaine de la santé, laboratoire pharmaceutique, Donc, un prix de revient de 75 €, un cours actuel de 77,41 €. Donc, je suis en plus-value de 7,63%. Un rendement sur le cours actuel de 3,27% et un rendement sur le PRU, pour moi, de 3,37%. Gécina, qui est un REITS, donc une société immobilière cotée française, qui ne peut pas être logée au sein du PEA. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté dans le cadre du compte-titre ordinaire. Donc, j'ai des actions avec un prix de revient de 123 €, un cours actuel de 119 €, donc en légère moins-value, avec un rendement sur cours actuel de 4,43% et un rendement sur PRU de 4,3%. American Tower, donc, qui est une REITS, donc une société immobilière cotée aux États-Unis, principalement, en fait, qui gère des tours sur lesquelles sont installées des antennes. Donc, c'est, voilà, c'est la, on va dire, c'est l'actif principal de cette société. Donc, en pleine croissance, avec un prix d'achat à 221 €, un cours actuel à 269 €, en plus-value de 28%, donc très joli plus-value, un rendement sur cours actuel de 2,1% et rendement sur PRU à 2,56%. Ensuite, on passe à Broadcom, donc on est dans le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs, donc très belle entreprise, un prix de revient de 445 €, un cours actuel de 502 $, pardon, une belle plus-value de 17%, avec un rendement sur cours de 2,91% sur le cours actuel et 3,28% sur le prix de revient unitaire. La société suivante, c'est Rio Tinto, donc qui est plutôt dans le domaine des mines et des matières premières, avec un peu d'or, mais principalement des matières premières. Donc, un prix d'achat de la société autour de 73 $, un cours actuel autour de 70 $, donc une légère moins-value de 3%, un rendement sur cours actuel de 7,93% et un rendement sur le PRU de 7,55%. La société suivante, Walgreens Boots Alliance, donc l'industrie pharmaceutique, par contre, ne produit pas de médicaments, mais distribue des médicaments. C'est une sorte de supermarché du médicament. Alors, un prix de revient à 49,88 $, un cours actuel à 48,53, donc en légère moins-value de 0,88%, donc un rendement sur cours de 3,88% et un rendement sur PRU de 3,77%. Avant-dernière action, AGNC Investment Corp. Donc là, on est dans le domaine de la finance et notamment dans le refinancement de prêts, notamment de prêts immobiliers. Donc, c'est une action que j'ai acquis à 15,76 $, qui est aujourd'hui à 16,30 $, avec une plus-value latente de 7,89%. Un rendement sur cours actuel de 8,83% et un rendement sur le prix de revient de 9,13%. Et enfin, Iron Mountain. Donc là, c'est une rate, mais plutôt dans le domaine des data centers. Ce sont des sociétés qui construisent et qui hébergent des data centers, donc il y a plutôt le vent en poupe. Donc, j'ai un prix de revient à 29,31 €, pour un cours actuel à 45 € et une plus-value latente de 61%. Si vous achetez Iron Mountain au cours actuel, vous avez un rendement de 5,5%. Si vous aviez acheté au même prix que moi, vous auriez un rendement de 8,43%. Donc, voilà pour la revue des principales actions de mon portefeuille. Je ne vais pas passer en revue les 31 valeurs. Ce que je vous ai présenté ici, c'est un classement par plus-value en pourcentage. Donc, quelles sont les actions qui connaissent les plus grosses plus-values sur mon portefeuille ? Donc, on peut voir que la première action qui n'est pas non plus la plus grosse en termes de capitalisation dans mon portefeuille, c'est Simon Property Group. Donc, pour une valeur de 371,35 €, pardon, dollars, et une plus-value potentielle de 82%. Ensuite, Oneoc, une plus-value autour de 80%. Ensuite, Iron Mountain, une plus-value de 61%. Aflac, 31%. American Tower, 28%. Reality Income, donc c'est une société, c'est un REITS en fait, une société immobilière cotée, donc plus 25%. WP Carey, c'est une société comme Iron Mountain qui fait principalement de la gestion de datacenters, plus 19%. En phase, donc une société qui fabrique des composants, notamment pour les panneaux photovoltaïques, donc des composants comme des micro-onduleurs, par exemple, donc plus 19%. Prudential Financial, comme son nom l'indique, une société qui est dans les services financiers, plus 18%. Broadcom, on a parlé précédemment, plus 17%. TC Energy, donc dans le domaine de l'énergie, plus 16%. Chevron, donc qui est l'équivalent d'un total aux Etats-Unis, plus 15%. C'est une action qui était en perte il y a à peu près 3 ou 4 semaines. C'est bien redressé, notamment avec les cours du baril. BG Foods, donc là, on est plutôt dans une chaîne de grande distribution, donc plus 12% et Pembina Pipeline, donc dans le domaine de l'énergie, plus 11%. Les actions en retard, donc qui peuvent présenter éventuellement une zone d'achat, donc on va retrouver, alors on va retrouver pas mal de, enfin pas mal, on va retrouver deux télécoms, AT&T et Verizon, qui sont, on va dire, l'équivalent d'Orange chez nous en France. On va retrouver BFIMO, qui est une société immobilière cotée en Belgique, donc qui gère principalement des bureaux en Belgique, donc elle est légèrement en retard, 3%. Rio Tinto, qui est également légèrement en retard. On va voir également Gécina, donc Gécina, c'est un peu comme BFIMO, sauf que Gécina est une société immobilière cotée qui gère principalement des bureaux à Paris, en région parisienne, à la particularité de gérer plutôt des bureaux, entre guillemets, haut de gamme, donc c'est une action qui a pas mal souffert, liée au Covid et au changement de mode de travail, liée effectivement au fait que les gens travaillent davantage chez eux, mais c'est une société qui a un potentiel qui est énorme, notamment liée à la qualité de ses biens. Colgate Palmovive, en légère décroissance, donc c'est très certainement une entreprise dans laquelle je vais renforcer mes positions. Donc Starbuck, en légère décroissance également, donc je l'ai acheté vraiment dernièrement, donc un prix de revient à 97, pardon, un PRU à 116 dollars, un cours actuel à 112 dollars, bon après c'est aussi par choix personnel, c'est une marque que j'adore, et je pense que c'est une société qui va continuer à se développer. Alors on connaît tous les cafés Starbuck, quelque chose d'un peu plus récent qui a mis en place Starbuck, c'est la vente de capsules compatibles Nespresso, qu'on retrouve quasiment dans tous les hypermarchés, donc je pense que ça va booster les ventes. et Walgreen Boots Alliance qu'on a également présenté dans cette vidéo. Alors quelles ont été les transactions ? Alors j'aurais pu prendre du 15 septembre au 15 octobre, comme c'est la première vidéo, je suis remonté un petit peu plus haut, surmonté au niveau du 1er août, donc vous pouvez voir dans la colonne actions, je n'ai effectué que des achats, donc comme je vous dis, mon approche c'est de l'investissement long terme, donc l'idée c'est d'acheter, de garder les actions maximum, voire pour toujours. Je vendrai éventuellement, s'il y a de très très fortes plus-values, là dans ce cas je prendrai peut-être mes plus-values, mais toujours est-il que je suis en constitution de portefeuille, et vous verrez quasiment que des ordres d'achat. Alors vous voyez apparaître parmi les ordres d'achat, la présence d'ETF, donc vous avez deux ETF ici, I-Share Oil & Gas, et I-Share Standard & Poor, consommation discrète, donc je vais expliquer un peu plus en détail après, c'est aussi corrélé à ma stratégie, notamment sur les ETF. Justement sur ces ETF, donc j'ai mis aujourd'hui 3 ETF dans mon compte-titres ordinaire, alors on va dire au départ, quand j'ai lancé ce compte-titres ordinaire, donc c'était vraiment, on va dire plus ou moins en même temps que la période du Covid, donc il y avait des opportunités qui étaient énormes, vous l'avez bien vu sur les plus-values réalisées, bon, j'ai acheté au bon moment, ou au moins dans le moment où les actions remontaient, donc j'ai vraiment bénéficié de la remontée des cours. Et puis un peu plus récemment, bon, on verra sur la suite de la présentation, bon, les actions délivrent du dividende, vous savez que les dividendes vont être imposés en France, il y a une flat tax de 30%, alors elles sont d'abord imposées aux Etats-Unis, puis ensuite, vous déclarez vos plus-values en France, et vous déclarez une partie des plus-values qui ont été faites aux Etats-Unis, afin de récupérer en fait, ces plus-values déclarées aux Etats-Unis, en compensation en fait, de ce qui sera déclaré en France. Donc, bon, ça a demandé lors de la déclaration des revenus une certaine gymnastique. Je vais m'y confronter à partir de 2022, puisque mon portefeuille a été démarré tout à la fin de l'année 2020, principalement développé en 2021. Donc, je me suis posé la question, je me dis, bon, les actions vont être imposées à hauteur de 30%, j'ai une vision qui est une vision très très long terme, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réfléchir à investir dans des ETF, avec notamment des ETF en mode accumulation, c'est-à-dire qu'ils ne distribuent pas de dividendes, l'objectif étant, bien sûr, d'ici 15 ans, de faire progresser au maximum ces ETF, idéalement, ce serait en moyenne 10% par an, ce qui permettrait dans 15 ans ensuite de réinvestir la vente, sur la vente des ETF, réinvestir les sommes sur des actions, simplement un dividende, afin d'avoir un revenu passif. Donc, dans ma sélection, j'ai choisi trois ETF, un premier ETF qui est basé sur « oil and gas », c'est-à-dire principalement le pétrole, exploration et production de pétrole, ça m'a plutôt souri pour l'instant, puisque je suis en plus-value de 26%, voilà, 26% ici. Ensuite, le choix pour un ETF, donc, consommation discrète, secteur de la consommation discrète, donc c'est typiquement des besoins ce qu'on appelle discrétionnaires, c'est-à-dire, ce n'est pas des besoins quotidiens comme de l'alimentation, mais des besoins qu'on renouvelle de temps en temps, par exemple, des biens de consommation comme des machines à laver, sèche-linge, voilà, donc au sein de... Je ferai un zoom peut-être un peu plus tard sur cet ETF, mais c'est un ETF qui a un potentiel qui est, pour moi, qui me paraît assez évident, notamment dû au fait que les Américains ont une culture de la consommation et donc, quels que soient les aléas, on va dire, des cycles économiques, je pense qu'ils continueront toujours à consommer. Le troisième ETF, c'est basé sur l'argent, alors j'ai hésité entre l'or et l'argent et j'ai opté pour l'argent, alors pour l'instant, un ETF plutôt en moins-value, 31 euros, moins 10%. Je vous avouerai franchement que mes renforcements vont principalement se faire sur l'ETF, I-Share Standard & Poor's 500 consommations discrètes. Les dividendes à venir, alors ça, c'est une très grosse différence avec un PEA en France et puis un compte-titres basé sur des actions américaines, c'est que les actions américaines, elles délivrent soit trimestriellement, soit mensuellement des dividendes, ce qui permet vraiment de toucher de manière très régulière des dividendes tout au long de l'année. Alors qu'en France, sur certaines actions, c'est une fois par an, donc on a quelque part, on est dans un tunnel pendant toute l'année, il suffit qu'il se passe des événements particuliers pour que le dividende soit suspendu ou simplement arrêté. Et là, on part sur un cycle à nouveau de un an. Donc le gros intérêt de ces actions américaines, c'est qu'elles, dans la majeure partie des cas, les entreprises tiennent à garantir un dividende auprès de leurs actionnaires. Donc vous pouvez voir pour chacune des lignes, alors pour chacune des actions, il y a deux lignes, donc une ligne qui donne les dividendes, par exemple ici, TC Energy 0.87 avec six titres. Donc pour un montant total de 5 dollars canadiens et 22 centimes, vous avez l'équivalent en euros et puis vous avez ici la date de paiement estimée. Donc vous pouvez voir que là, on va toucher la fin du mois d'octobre, donc il n'y aura qu'une seule société TC Energy pour la fin du mois d'octobre. Par contre, vous pouvez voir les dividendes à venir pour le mois de novembre. Donc j'ai pas mal d'actions qui vont délivrer du dividende BG Foods, Bristol Meyers, Verizon, AT&T et ABBV. Avec à chaque fois le montant des dividendes et là, vous avez le montant des impôts qui sont prélevés automatiquement en fait, sur les dividendes. Donc en fin d'année, lorsque je ferai ma déclaration fiscale, je reprendrai bien sûr l'ensemble des dividendes qui m'ont été versés, mais également l'ensemble des impôts qui ont été prélevés et je récupérerai donc ce montant auprès du fisc français. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501